Bonjour et bienvenue en direct de l'hippodrome de Pardou Beach. Notre virée tchèque se poursuit aujourd'hui aux courses de Pardou Beach. Nous sommes ici évidemment dans le rond de présentation pour vous faire suivre une course tout à fait spéciale puisque c'est le petit stipple entre guillemets, considéré comme le petit stipple. On va voir tout à l'heure les obstacles, on ira bien sûr sur la piste. Ici une délégation française avec lesquelles on a vu... Qu'est-ce qu'il veut Guy Degno ? Je suis venu ici. Il essaye de me déconcentrer. C'est très dérangeant, c'est très agaçant. Je vous disais donc qu'il y a trois chevaux français dans cette course et notamment les deux représentants d'Augustin Dubois-Brunet qui sont là. Le numéro 4 c'est Sarika, suivi du numéro 8 son compagnon de boxe et de casa qui s'est néflié. Les deux portent la casaque de Peter Jones qu'on a déjà croisé hier. D'ailleurs venez, on va aller lui demander un petit mot à Peter. Je sais qu'il est très très stressé, mais on va demander quelques petits mots. Bonjour, comment vas-tu Peter ? Oui, j'ai été sur l'écran depuis 10h de la matinée. Depuis 10h de la matinée ? Oui, oui. Et comment sont les horses ? Ils ne sont pas trop risqués, ils sont très relaxés et prêts. Quelle est votre préférée ? Sarika. Oui, j'ai brûlé Sarika, c'est mon préférée. Qu'est-ce que c'est votre préparation ? C'est parfait. On a dû le faire en distances un peu courtes cette année. Il a besoin de cette course, c'est une distance. Une longue distance, il aime la longue distance. Il est un gagnant précédent de cette race. Exactement, merci beaucoup Peter, best of luck with your horses. Effectivement, Sarika a déjà gagné cette même course il y a 5 ans. Exactement, le voilà, Sarika, c'est le numéro 4 qui est avec à sa tête, c'est Toby Jones, donc le fils de Peter et donc suivi de son compagnon de boxe et de Kazakh, c'est Nefflier. Venez, on va les suivre quelques instants, ces chevaux. On va se mettre au milieu de ce rond de présentation. On va les revoir tout à l'heure. Un autre français, c'est le gris que vous allez apercevoir dans un instant. C'est un brin de l'île qu'on connaît bien, qui portera le numéro 11 et sera associé à Félix de Gilles, le superbe un brin de l'île, fils de Don Alco, entraîné par Emmanuel Cleilleux qui a fait le déplacement. Et également, Augustin de Boisbrunet n'a pas pu faire les déplacements pour des histoires de papiers. On va en reparler tout à l'heure. Mais voici donc un brin de l'île, le représentant d'Emmanuel Cleilleux. Il a 11 ans, il a 10 ans pardon, je le vieille il y a un petit peu. Il a 10 ans désormais ce cheval et n'oubliez pas, bien sûr, il a gagné avec Fréditet l'an dernier, le Grand Cross de l'une des courses du point-to-point de Châteaugontier. Tandis que ce numéro 4, à nouveau, c'était lui qui avait gagné le Grand Cross de Vaumas. C'était bien sûr Sarika. Alors Emmanuel Cleilleux et Félix de Gilles, mesdames et messieurs, suivez-moi. Emmanuel Cleilleux et Félix de Gilles sont là, juste devant vous. On va aller à leur rencontre. Bonjour Emmanuel, comment ça va ? Bonjour Félix. La forme ? Alors comment ? Oui, on va tourner comme ça. Alors comment a-t-il fait le voyage ? Il est arrivé hier, c'est ça, un brin de l'île ? Il est arrivé hier, oui. A mon avis, on aurait dû partir un jour plus tôt, prendre un peu de marge. Mais bon, il a l'air d'avoir bien voyagé. Pour une question de récupération ? Oui, parce qu'il y a eu des problèmes de trafic, les routes sont aussi encombrées que chez nous, donc ça a été un petit peu plus long que prévu. Mais enfin, le cheval voyage bien. Et au niveau de sa préparation, en es-tu content ? En fait, je n'ai rien fait de plus. C'est un vieux cheval. Il faut plus travailler son mental que son physique. Donc là, depuis Cran, on l'a entretenu. On a fait le minimum pour qu'il reste frais. Merci Emmanuel. Félix, juste avant que tu te mettes en selle, un petit mot sur le parcours. Quels sont les obstacles les plus redoutables ? Oui, le terrain est beaucoup plus léger que l'année dernière. Je pense que ce n'est pas un souci pour lui, mais je pense qu'on va rouler un peu plus. Est-ce que tu vas le monter à l'arrière-garde comme d'habitude ? Normalement, il faut venir un peu tard. Mais c'est dans le moral partout. Normalement, il a la classe pour gagner une course comme ça, mais il n'est pas toujours tellement facile de gagner avec. Mais on verra. Je pense qu'il aimerait bien le parcours. Et voilà. Très bien. Merci beaucoup, Félix. On rappelle que tu étais le partenaire d'Urgent de Gregen, qui s'était placé deuxième du Grand Cross de Velka par Dobitska. D'ailleurs, Emmanuel, Urgent, qu'est-ce qu'il devient ? Urgent, il va bien. Je n'ai pas couru là parce que je ne le trouvais pas tout à fait prêt l'année dernière. Mine de rien, il avait fait sa rentrée dans le point-to-point que j'avais organisé. Et du coup, j'ai changé mes plans. Je vais faire une rentrée à Hauteuil probablement le week-end prochain dans le Montgomery. Et après, il retournera en Angleterre. Merci beaucoup et bonne course à vous, messieurs. Urgent de Gregen. Et voilà le clan, le clan Joseph Vania. Juste un petit instant, on va s'arrêter sur le clan, tout l'entourage de Joseph Vania. La légende vivante Joseph Vania qui est là. Bonjour Joseph. Avec son fils également qui est là. Joseph Vania Junior qui est là, qui va se mettre en selle. Et ces hommes, on va les voir dans la course, la dernière course de ce soir, de cet après-midi. Mesdames et messieurs, on vous donne déjà rendez-vous sur l'antenne de Francia tout à l'heure, dès 16h30, dès 16h20 même, pour le fameux Velka Pardobitska. Le Velka Pardobitska. On va au milieu. Ça va mieux ? Ça va mieux ? Oui. Le Velka Pardobitska qui est bien sûr le grand prix de Pardobitsch, le grand steeple, le grand cross. Bref, il a plusieurs appellations. Alors, on va revoir. Un brin de lit, il est passé devant nous. Un petit mot. Yannick, viens. On va aller au milieu pour voir les deux représentants. On va passer. On va passer maintenant, maintenant, maintenant. Voilà. On va vous montrer les deux représentants d'Augustin de Boisbrunet. Donc voilà, Sarika, le numéro 4. Yannick, celui-les, celui-les. Le numéro 4, Sarika et donc le numéro 8. ont été néphiliés. Alors, Sarika a été élevé, pour la petite histoire, a été élevé par la famille Jones. La famille Jones qui s'est installée là, maintenant, presque 20 ans déjà dans l'Oté-Garonne. Pas très loin d'Agin. Pas très loin d'Agin. Et excusez-nous pour les peut-être coupures, coupures internet, puisque ici, il y a énormément de monde. D'ailleurs, l'hippodrome est à guichet fermé. Mais 30 000 personnes ne sont plus attendues, sont toutes là. Et c'est pour ça qu'on a quelques problèmes de connexion, bien sûr, avec Nefflier, qui, pour l'instant, commence un petit peu à s'énerver. Nefflier, c'est le favori de Toby Jones. Le favori de Toby Jones est revenu. C'est ça, le favori de Toby Jones, contrairement qu'il le préfère à son compagnon de Kazakh, Sarika. Nefflier, lui, n'a pas été élevé par la famille Jones. Il avait été acheté il y a quelques années. Il était déjà entraîné par Augustin de Boisbrunet. Il était acheté dans une course à réclamer. Ensuite, Peter Jones l'a mis à l'entraînement chez François Nicole, pour lequel il a gagné 3 ou 4 courses cross en plus d'affilée. Et ensuite, le cheval avait été envoyé en Angleterre. Aucun entraîneur n'avait voulu entraîner le cheval. Wilfried Duniau qui s'est mis en selle sur Nefflier. Aucun entraîneur anglais ne voulait de cet Alzan, qui est un fils, je vais vous dire, de Capgarde. Très signé Capgarde, d'ailleurs, par sa tête. Entre autres, il y a une mauvaise connexion. C'est ça Internet ? Ce sont les aléas du direct. On va peut-être se mettre ici ou on captait mieux. Je vous disais donc que Nefflier était parti en Angleterre. Aucun entraîneur n'en voulait. Et finalement, les Jones l'ont réimporté en France et l'ont placé chez son premier entraîneur, Augustin de Boisbrunet, qui n'a donc pas pu faire le déplacement ici en République tchèque à Pardo Beach, car tout simplement sa carte d'identité et son passeport a été périmé. On le salue d'ailleurs, Augustin de Boisbrunet qui nous regarde et tout son centre d'entraînement. Ici, Fredy Tett, qui est en scène sur Sarika. Sarika avait été donc élevé, je vous le disais, par les Jones avant d'être vendu à Deauville pour 22 000, autour de 20 000 euros. Effectivement, merci Yannick, derrière, autour de 20 000 euros. Et il a fait carrière. Et finalement, les Jones l'ont racheté finalement. Et l'an dernier, souvenez-vous, l'an dernier, Sarika avait gagné sous la bande déjà de Fredy Tett, le premier point-to-point organisé à VOMAS, organisé par Emmanuel Cleillieu. Une dernière vue sur le troisième représentant français, le numéro 11, le gris, le seul gris d'ailleurs de la course avec Félix de Gilles, un brin de Lille, le fils de Don Aiko, élevé par Madame Saillet du côté de Cercy Latour. On va faire un tour. On va aller suivre les chevaux, mesdames et messieurs. On va aller suivre les chevaux sur la piste. On va suivre... Attends Yannick, on va suivre le 8. On va suivre Nefflier qui est le dernier cheval à quitter tout à l'heure le rond. En espérant, bien sûr, trouver une meilleure connexion sur la piste. Et on va vous montrer quelques obstacles du parcours, évidemment. Tout à l'heure, on vous montrera également les obstacles du Velka par de Witska également. Et d'ailleurs, en parlant des obstacles du parcours de Neffly, il est légèrement tendu quand même. Je ne sais pas s'il est toujours comme ça ou pas. En parlant des obstacles du Velka par de Witska, sachez que, Dès hier soir, nous avons posté une vidéo dans laquelle nous faisions le tour de la piste et des plus gros obstacles tant redoutés du Velka par de Witska. On va passer par là. On a fait le tour évidemment avec une délégation française d'entraîneurs. Avec Philippe Pelletier. Yannick, tu suis ? Avec Philippe Pelletier, Guy Deniau qu'on a vu tout à l'heure. Pascal Journiac. Isabelle Pelletier était là également à faire le déplacement. Et Jean-Charles Briens, le photographe bien sûr. Jean-Charles Briens. Les petits poneys qui ont sans doute couru sur la piste tout à l'heure. Les petits Shetland, les mini Shetland. On a vu des démonstrations de polo déjà en début de réunion. Des courses de poneys. Hier également, puisque je vous rappelle qu'hier, il y avait déjà course ici. Et il y avait notamment l'étape de la Gentleman's League. La Gentleman's League qui s'était exportée entre guillemets pour la première fois sur un hippodrome tchèque. On va aller de l'autre côté. Un hippodrome tchèque, en l'occurrence celui de Pardou Beach. Attention mesdames et messieurs, voici la piste. La piste de l'hippodrome de Pardou Beach. Regardez moi ça. Regardez, regardez. Oui, les chevaux. Les chevaux de la sixième. Donc du petit stipple. Qui vont s'élancer dans un instant. Et regardez mesdames et messieurs, le monde qu'il y a. Le monde qui se trouve dans ces tribunes. L'hippodrome est donc plein à craquer aujourd'hui. 30 000 personnes. La 128e édition du Velka Pardou Beach se joue à guichet fermé. Ça fait plaisir évidemment de voir ces tribunes remplies. Alors, ils sont 11 au total. On va un peu parler des autres chevaux de la course. Ils sont donc 11 au total. Et venez, nous on va aller au milieu de la piste. On va aller au milieu de la piste. Et je vais sortir mon téléphone pour ne rien vous cacher. pour le parcours de cette sixième course. 5 200 mètres tout de même à parcourir. 5 200 mètres à parcourir. Tout à l'heure, il y aura 6 900 mètres. J'ai bien dit 6 900 mètres à parcourir. 31 obstacles. Le départ va... Ils sont partis. C'est parti effectivement. C'est parti pour cette sixième course. Non, non, non. C'était la haie d'essai. C'était la haie d'essai. Les chevaux sont au milieu. Ils passent juste à côté du taxi. On va vous montrer le taxi tout à l'heure surtout. Le fameux taxi, l'obstacle le plus redouté qui n'est emprunté qu'à une seule reprise pendant l'année ici sur les pontes de Pardou Beach. Alors, il y a plusieurs... Là, ici, il y a un petit bois. Il y a un petit bois. Enfin, un petit. Il y a un petit bois. Et sachez qu'il y a une piste derrière. En attendant, je vais essayer de vous sortir le plan de cette sixième course. Yannick ? C'est possible de le filmer comme ça ou pas ? Là, ici, on va vous montrer le plan. On va tourner le parcours de la sixième course. On le tourne un petit peu ? Comment on fait ? Non ? Comme ça ? Non, ça va faire. En tout cas, sachez que les onze concurrents vont s'élancer tout au bout de l'hippodrome par rapport à nous. Ils vont franchir un, deux, trois, trois premiers obstacles dans le dernier tournant. Enfin, ce qui sera tout à l'heure le dernier tournant. Puis, ils vont franchir un obstacle qui est... Non, non, pas du tout. Venez, venez. Je vais vous montrer. On va rester là. On va rester là. Là, les chevaux s'élancent tout au bout de l'hippodrome. Donc, par là-bas, ils vont faire... Ils vont franchir le dernier tournant, finalement. Ils vont sauter un des obstacles du milieu. Donc, tout droit, tout droit, messieurs, dames. Et ensuite, après, ils vont venir ici. Ils vont franchir cet obstacle que vous voyez juste ici avec Jean-Charles Briens qui est là. Jean-Charles, est-ce que tu as joué un des chevaux français ? Non ? Absolument pas. Quel est ton favori ? Honnêtement... C'est un français ou un tchèque ? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait le papier. Je n'en sais rien. Je n'en sais foutre rien. Et tout à l'heure dans le Velka par Dobitska ? Ça va être une course de jockey. Je pense que j'aimerais pour la belle histoire et pour l'admiration que j'ai pour Djiri Kouzek à 43 ans qui gagne enfin. Enfin, enfin. Ça serait son jour de gloire. Et je croise les doigts pour lui. Toi qui es venu ici depuis 20 ans, c'est ça ? Comment un peu plus ? C'est ça, un peu plus. Comment tu juges l'état de la piste, l'état des obstacles cette année ? Aujourd'hui, ça va rouler. Ça va être très rapide, je pense. Ils peuvent même... Ils sont 22 et s'il y a du train, ils peuvent faire un excellent chrono. Voir même... Enfin... Peut-être. 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 C'est possible, c'est envisageable en tout cas. Ils avaient arrosé, mais c'est comme si ils avaient... C'est comme si on était allé épicer dessus. Il y a le même effet. Ben venez. D'ailleurs, ça me donne envie d'aller épicer. Merci beaucoup, Jean-Charles. A tout à l'heure, sans doute. Est-ce qu'on a le temps de vous emmener sur la partie... Attendez, je regarde où sont les chevaux. Je pense qu'ils sont partis à l'heure actuelle. Bref, en tout cas, tout à l'heure, on va vous montrer la partie en sable. Finalement, on ne sait pas trop si c'est du sable. On l'a montré hier, effectivement. Yannick, effectivement, regardez la vidéo. Tout à l'heure, on vous en parlait déjà. Cette fameuse vidéo où nous nous approchons du fameux taxi qui est au bout, qui est derrière moi. On va aller le voir tout à l'heure pour la Velka par Dobitscan. Nous sommes allés ici sur la butte également. La butte qui est assez très très. Il ne faut pas venir trop vite, effectivement, sur cette butte. Et surtout, bien s'équilibrer au sommet de cette butte. Nous sommes également allés voir un autre obstacle qui est le numéro 25. Et puis, c'est déjà pas mal sur les 31 obstacles du parcours tout à l'heure. Où sont les chevaux ? Il tourne toujours tout au bout, tout au bout, tout au bout du champ de course. Donc, Pardovic, pour vous, pour vous situer, Pardovic est sur la même hauteur que Prague. Nous étions déjà à Prague il y a quelques jours, notamment de l'autre côté de Prague à 1h30, de l'autre côté, du côté ouest à Tesso et Yannick. Du côté ouest, il y a Joseph Vania. Et là, nous sommes du côté est également à 1h30 environ de Prague également. Alors, les chevaux, où sont ils ? Ils sont toujours là bas. Ils sont toujours là bas. Je crois qu'on prend un peu de retard. Que puis-je vous dire d'autre ? Il y aura également un autre reportage en préparation pour mardi, lundi. On vous prépare ça, en tout cas, concernant un entraîneur, un pré-entraîneur, déboureur et également entraîneur. Il s'appelle Pavel Vitek. Il est bien connu en France. D'ailleurs, il travaille avec de nombreux professionnels français. Le reportage, bien sûr, à suivre dans quelques instants, dans quelques jours, dans quelques heures sur France. Et les chevaux de cette sixième course, aujourd'hui, sont partis. Et notamment, donc, les trois Français. Sarika, qui est monté par Fréditette. Un brin de Lille qui est en avant-dernière position avec Félix de Gilles. Et il y a également Nefflier, qui est le beau fils de Capgarde, qui est associé à Wilfried Donio. Alors, pour l'instant, les chevaux sortent du ce qui sera tout à l'heure le dernier tournant. Ils vont venir dans un instant au milieu de l'hippodrome. On les voit sans doute. Là, ils vont franchir un nouvel obstacle, une haie vive au milieu de l'hippodrome. Alors, où sont les Français ? Un brin de Lille est en avant-dernière position. Où est Sarika ? Et Nefflier, ils sont pour l'instant au sein du peloton. Nefflier, voilà, les chevaux s'approchent, s'approchent. Nefflier est en quatrième position. Sarika est en antépénultième position. Tout se passe bien. Ils ont bien appréhendé cette nouvelle obstacle, cette haie vive avec une barre d'appel. Un nouvel obstacle en vue. Ça, c'est toujours bien passé. Pour un brin de Lille qui ferme toujours la marche. Venez, on va suivre finalement le mouvement des photographes. Là, les chevaux sont dans le tournant opposé. Et dans quelques instants, ils vont passer la butte. Cette butte en terre tant redoutée. Il ne faut pas venir trop vite. Bien s'équilibrer, freiner son cheval quand on est au sommet. Hier, Philippe Pelletier disait qu'il faut être guide de son cheval et non passager clandestin. Allez, les chevaux s'approchent. Dans un instant, les voilà qui s'approchent. On a un refus. On a un refus visiblement. Ça ne concerne pas les chevaux français. Alors, c'est le numéro un qui est tombé. Les chevaux français. Brin de Lille est déjà en deuxième position. Il y a également Nefflier qui est au sein du peloton. Ça se passe très bien pour l'instant pour les français. Et Sarika qui pour l'instant est en avant-dernière position. Nous, on va venir mesdames et messieurs. On va s'approcher des... Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. On va dire que ça s'est bien passé. En tout cas, sachez que le numéro un est tombé à la butte. Ah oui, ils vont passer là. Le numéro un est tombé à la butte. C'est Elias avec Patrick Bekaot qui montra tout à l'heure. Le jockey s'est relevé. Le jockey s'est relevé. Le cheval, il est parti. Il s'est relevé également. Et forcément. Donc le jockey s'est relevé. Donc Patrick Bekaot qui pourra donc participer tout à l'heure au Velka Pardubiska. Allez, où sont les chevaux désormais ? Ils sont... Ils sont au bout. Un brin de lille à rétrograder. Il est désormais en 6, 7ème position. De même que Sarika qui galope à ses côtés. Néfflier est toujours au sein du peloton. Il est pour l'instant 4ème avec Wilfried Donio. Il passe à un double désormais. C'est toujours les mêmes positions. Après le double, là pour l'instant les chevaux sont en... Merci beaucoup. Là pour l'instant les chevaux sont derrière le petit bois. Ils font le tour. Il y a 2, 3 obstacles à parcourir. Ou tu veux que je me mette ? Il y a pour l'instant 2, 3 obstacles à parcourir. Avant qu'ils n'arrivent effectivement devant ce Brook à contrebas. On va les attendre. Avec impatience bien sûr. C'est plus que 10 chevaux désormais dans ce petit steep. 5200 mètres à parcourir. Allez, on les attend à la sortie du bois. Allez, les voilà. Alors, on est un brin de Lilier. Pour l'instant toujours en antépénultième position. Souvenez-vous, il s'était vivement rapproché dans le tournant pour aborder la butte. Il était arrivé 2ème sur cette butte. Et là il revient. Il revient. Félix de Gilles remonte le peloton. Un peu trop loin pour voir et pour vous annoncer où sont Sarika et Nefflier. Allez, nouvel obstacle dans un instant. Les voilà qui arrivent en face. C'est l'obstacle numéro 25. Non pas du parcours. Oh, grosse faute avec la casaque jaune. Et une chute tout à gauche à droite également. Mais les cheveux français sont toujours dans la course. Le numéro 8, Nefflier, suivi du numéro 11. Un brin de Lille. Et le 4 avec les œillères, Sarika, sont toujours là. Ils sont toujours dans la course. Venez, on va faire quelques mètres. Et on va s'approcher de la ligne droite. Là, les chevaux, pour l'instant, galopent dans la labour. Sur un champ de labour. Une nouvelle haie. Ils sont tous restés en selle. Et maintenant, c'est le dernier tournant qui se profile à l'horizon. Allez, on y croit avec un brin de Lille, avec Sarika et Nefflier. Les trois français sont toujours en bonne place. Allez, on va s'approcher de la ligne du disque final. Quelques faux draps sont déjà en place. Je vais commenter. Tu restes là ? Je vais commenter devant l'écran. Allez, je vais me mettre devant l'écran, comme vous avez sans doute entendu. Pour vous faire vivre le numéro 8. Le 8. Wilfried Donio est pour l'instant en pole position. Il aborde avec le numéro 2 ses players. Les deux sont bot à bot. Et ils abordent la dernière ligne droite. Un brin de Lille est pour l'instant quatrième. Il reste encore un obstacle à parcourir. Un brin de Lille étant à la corde. Nefflier au centre. Il saute. Il saute en deuxième position. Il faudra se donner maintenant pour gagner cette course. Nefflier qui pour l'instant est au centre. Mais qui pour l'instant est battu. Il y a également à la corde un brin de Lille. C'est dur. Il y a également tout à la corde. Il y a un cheval qui vient. Et finalement, c'est le numéro 5 qui s'impose devant un brin de Lille qui est deuxième. Le numéro 5, c'est Mahoni associé à Marek Stromki. Entraîné par Stanislas Popelka. C'est donc un tchèque, un représentant tchèque qui bat les français. Et un brin de Lille qui est donc arrivé. Deuxième. Et je n'ai pas eu du coup l'arrivée. Les deux chevaux de chez Augustin de Boisbrunet. On va vous remontrer. On va vous remontrer. On va vous remontrer. On va vous remontrer les derniers mètres. Qui sont là. En attendant. En attendant que les. Que les. Ah, c'était. C'était serré. Nefflier nous a donné quelques bonnes sensations à la sortie du dernier tournant. Où il était botte à botte avec le numéro 2 player. Les deux chevaux sont au milieu de la piste actuellement. Et puis, il y avait également donc le gris. Donc, c'est un brin de Lille. Et tout à la corde. Tout à la corde. Ah, il a refait. Mètre par mètre. C'est ce numéro 5. Maoni associé à Marek Stromski. Stromski, pardon. Qui l'a fait. Une longueur et demie. Devant. Nefflier 5ème. Ah, il est à la lutte. Wilfried. Wilfried est à la lutte. Ah, on a vibré dans cette course. On a vibré. Ici, en gros plan, le numéro 2. Donc, player avec Marcel Novak. Et encore un ralenti. Ah, on a vibré mesdames et messieurs. Ça s'est joué. Pardon. Voilà. Ça s'est joué à... On a pas de connexion. Non. Ça s'est joué à... On a pas de connexion. Quelques mètres. On a toujours pas de connexion. Ah, merde. On va continuer mesdames et messieurs. On va essayer de prendre la réaction de Félix de Gilles qui est là-bas. On va... On va s'approcher de chez... De chez Félix pour avoir ses... Ces impressions d'après-cours. Tu restes là Yannick ? Je vais y aller. Bon, belle performance. Félix, en quelques mots, comment ça s'est passé ? Très bien. C'était un parcours de rêve. J'avais les cordes partout, partout. Euh... En fait... C'est juste dommage qu'un cheval a fini très vite comme ça. Parce que... Nous aussi, il faut qu'on monte un peu derrière. Ouais. On ne peut pas monter 20 longues derrière non plus. Donc... Voilà. Comme ça, on a été un peu baisé. Et dans le premier tournant, tu t'es... Avant la butte ou après la butte ? Tu t'es vachement rapproché ? T'étais en deuxième position déjà ? Ouais. En fait... J'ai sorti très propre. C'est plus que les autres chevaux. Il a failli piler. Il a fait des grosses fautes. En fait, je ne voulais pas finir en deuxième place là. Donc j'ai reculé après. Mais c'est bien. Ça donne mal pour le cheval. Très bien. Bravo. Bravo. Même si c'est une belle deuxième place. C'était... Et Félix, tu montes finalement tout à l'heure le... En remplacement. En remplacement, c'est ça ? Ouais. Je pense que Templa, il s'appelle. C'est pas un très bon cheval. Euh... Mais bon. Normalement, il saute. On s'est jamais mis dans ces courses. C'est pour toi aussi. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Félix. Euh... Où est mon Yannick ? Yannick... Ah bah, il était là. Du coup. Yannick est là. Alors, mesdames et messieurs. Donc, un brin de lille est arrivé. Est arrivé donc deuxième. Et euh... Et l'efflier est arrivé cinquième. Finalement. L'efflier est arrivé cinquième. Et tandis que Sarika a fini, a fini sans doute dans les... Dans les choux. Ah oui. Peter, un petit mot... Un petit mot... Un petit mot. Est-ce que vous êtes satisfait, Peter ? Oui, oui. Je suis très satisfait. Et regardez-les. Ils sont tous heureux. 2 horses et 2 jockeys sont très heureux. Oui. Et nous reviendrons avec un meilleur. Un petit mot. Ok. C'est une bonne nouvelle. Merci, Peter. Et ils vont revenir, bien sûr, avec peut-être de meilleurs chevaux encore l'an prochain. Mais des propriétaires et éleveurs satisfaits qui jouent le jeu. Qui ont envoyé avec, avec Augustin de Boisbrunet départant ici à Pardo Beach. Alors, on va essayer de s'immiscer dans la foule très très nombreuse de l'hippodrome de Pardo Beach. Pour vous montrer quelques ambiances. On va rester comme ça. Pour vous montrer quelques ambiances, surtout de l'hippodrome. Et vous voyez quel monde derrière moi. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc, 30 000 personnes. Comme je vous le disais tout à l'heure. La 128e édition du Velka Pardo Bitska se joue à édition, à guichet, pardon, fermée. Je vais y arriver. Et si la connexion, croisons les doigts, si la connexion nous le permet, on va vous montrer quelques images de foule. Quelques images d'ambiance dans cet hippodrome qui est donc juste à côté de la ville. Il y avait des festivités également hier soir à Pardo Beach. Il y avait un feu d'artifice également. Et si mes informateurs sont exacts, ont la bonne information. Il y avait également quelques commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale également. L'armistice. La fin ? Ouais, j'ai dit la fin ? Non ? J'ai dit... Ouais. Sûrement pas le début. Voilà. Il y a l'entraîneur d'Orphée Déblain qui est là. que vous allez revoir tout à l'heure sans doute. L'entraîneur d'Orphée Déblain. L'air dernier jument, jument française hein, QPS, qui a réalisé le triplé dans le Velka Pardo Beach. Il y a plein de stands ici. Plein, plein, plein de stands. Bon, ici c'est côté cellier, côté équipementier on va dire. Là à droite il y a le rond de présentation dans lequel nous étions tout à l'heure. Et plusieurs... Voilà, ici le rond de présentation. Et à votre gauche, sur votre gauche, plusieurs... Ouais, des poubelles certes. Mais plusieurs tribunes collées les unes à côté des autres. Et pour ceux qui sont gourmands, une gastronomie diverse est présente ici sur l'hippodrome, est représentée plutôt sur l'hippodrome. Très grasse aussi hein. On va pas se cacher, très très grasse. Et notamment ces étranges beignets qui sont là. On va vous... On va vous... On va s'approcher. Voilà, des beignets qui sont là. Là-bas. Les voilà, ces fameux beignets. Oh là il fait chaud là. Il fait chaud. Ici des citronades. Et on va vous montrer les... On va vous montrer les merguez. On les a... Enfin les grosses saucisses quoi. On les a... Pardon messieurs dames. Enfin sorry. On les a goûtées hier. Et notamment cette autre étrangeté qu'on n'a pas... Qu'on n'a pas en France ici. Voilà. Si, non non. Des oignons, ça on a. Ça on a. Mais voilà. C'est une espèce de grosse... De gros beignets. Evidemment, il y a plein de saucisses qui sont là en train d'être... Des poivrons. Ah ça, il mange beaucoup de poivrons ici aussi. On a pu... On a pu le constater. Ici, une superbe photo de Joseph Vagna. Juste devant. Ici. La légende vivante. Donc on a déjà vu tout à l'heure. On va continuer. On passe le Porsche actuellement. Le Porsche des... 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 Des festivaliers. Puisque c'est un festival. On peut... On peut l'appeler ça... Comme ça. Je vous rappelle. Si vous nous rejoignez à l'heure actuelle. Qu'il y avait déjà des courses hier. Ici. Sur les programmes de Pardovic. Et... Malheureusement, mesdames et messieurs. On devra couper. Puisque... Une mauvaise connexion. Mauvaise connexion. Nous empêche de continuer. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Pour... Aux alentours de 16h20. Pour le Velka Pardovic.